L'Office national du film, à cette époque-là, c'était l'image du Canada. C'est-à-dire qu'il y avait l'équipe française, puis il y avait les Anglais. Et il n'y avait aucune communication entre les deux. Et tout se passait en anglais, donc même les scénarios français devaient d'abord écrire en français, mais il s'est traduit en anglais pour être approuvé par le patron qui était, lui, un anglophone unilingue, probablement. Mais tout était dominé par les anglophones, puis tout se faisait en anglais, puis... Vous pourriez dire, vous étiez combien de francophones, là, en tout? Oh, une dizaine, tout ou plus, peut-être. Et vous parliez anglais? Pas entre nous! Il y avait quelques réalisateurs, mais il n'y avait pas de section francophone. Dès le départ, on souhaitait, on voulait, une direction de langue française. Ne serait-ce que pour engueuler la personne dans sa langue. Mais je sais qu'on venait à Toronto, c'était épouvantable. Ils me disaient, si on va à Toronto, c'est fini pour les francophones.